C'est franchement surprenant, on sent pas le goût du poids. C'est goût ou non ? Le Petit Mousse, sa genèse, c'est un projet de recherche, c'est le projet Legup. Le projet Legup, Dégion Céréales, était porteur du projet et Cérélab, on est intervenu comme notre prestataire du projet. L'objectif de Legup, c'est de valoriser la consommation de légumineuses dans l'alimentation humaine. On est intervenu dans le cadre de l'étude clinique pour l'élaboration de petits gâteaux, une partie sans légumineuses et une partie avec légumineuses. Du coup, à l'issue de cette intervention dans le cadre de Legup, on s'est dit, mais on va pas laisser un petit gâteau avec sa farine de poids comme ça, on va aller plus loin et on va le mettre à disposition des consommateurs d'aujourd'hui, justement pour les aider dans la transition alimentaire. Donc, de ce petit gâteau au chocolat, on a décidé, en plus d'intégrer les légumineuses, de partir sur un aspect assez local, en privilégeant les ingrédients locales dans la mesure du possible et également les acteurs locaux. Donc, on est parti plutôt sur un petit gâteau nature pour éliminer le chocolat qui n'était pas légal. Et on a fait un petit gâteau de type muffin moelleux, nature, avec des farines de poids et de blé régional, du beurre du doux régional et des oeufs coquilles du doux régional et l'aimant. Déjà, je pense que l'éducation, enfin, principalement, puisque les personnes, pour qu'on n'aura pas de l'eau lumineuse, elles ne savent pas forcément ce que c'est. Pourquoi c'est bon pour leur santé ? Elles ne le savent pas forcément. Où elles sont produites ? Elles ne le savent pas forcément également. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un frein. C'est vraiment l'éducation des consommateurs. Il faut leur expliquer pourquoi les légumineuses sont importantes dans l'alimentation quotidienne et pourquoi elles font partie intégrante de l'alimentation de l'humain. Pour nous, dans le développement de produits, pour répondre à la transition alimentaire, il y a quatre points principaux auxquels il faut essayer de répondre. Le point nutritionnel, le point environnemental, le point économique et le point culturel. Il faut que ce soit culturellement acceptable. C'est pourquoi nous, on a fait un petit gâteau qui peut s'inscrire dans l'alimentation quotidienne chez les enfants, chez les adultes, c'est facile à consommer, c'est quelque chose que les gens connaissent. C'est culturellement acceptable, on a coché. Au niveau nutritionnel, on a associé céréales et légumineuses, farine de blé et farine de légumineuses, pour avoir un profil en acide aminé complet. Également, en intégrant des légumineuses, on répond à un des objectifs du PLNS, qui est l'augmentation de la consommation des légumineuses dans l'alimentation humaine. On a également l'aspect nutritionnel pour nous prendre en compte l'aspect KINLABEL, c'est-à-dire une liste courte d'ingrédients. Ce sont des ingrédients qui sont compréhensibles par le consommateur, mais il y en a peu. Intégrer des légumineuses dans un petit gâteau alvéolé, ça a des impacts au niveau de la texture du produit. On a dû faire un gros travail de reformulation du produit, puisqu'une famille de légumineuses n'a pas de gluten, au niveau de la texture, ça impacte. Obstacle un peu plus compliqué KINLABEL par réglé, c'est le passage à l'échelle industrielle. C'est un obstacle global, mais malheureusement, il intervient à différentes étapes de la formulation du poutine. Notamment, au premier lieu, la transformation des graines de poids en farine de poids. En France, on ne trouve pas de partenaire qui soit capable de transformer les graines de poids en farine de poids à des volumes qui soient compris entre le pilote et l'industrielle. Alors, à l'heure actuelle, on a déjà fait un test de commercialisation avec le poutine. Aujourd'hui, on va le recommercialiser au sein des magasins gamme vert pour le premier trimestre, voire printemps 2023, mais à des échelles qui ne sont pas des volumes industriels, c'est-à-dire pas des tonnes. On est plutôt en volume restreint, puisqu'on est sur la sphère régionale. On ne peut pas changer les habitudes des consommateurs du jour au lendemain, il faut y aller progressivement. Là, l'objectif du petit mou, il n'a pas vocation à tout changer. Il a vocation à montrer qu'on peut manger des légumineux, dans un premier temps, de façon gourmande, et peut-être qu'au fur et à mesure, on pourra diminuer le sucre, diminuer le beurre et manger plus sainement.